Générique 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 Et bien salut tout le monde c'est Ezor donc j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super Et aujourd'hui donc on se retrouve pour vous parler un petit peu des prochaines nouveautés de 2013 sur Dofus Mais avant j'aime à vous dire que je suis un petit peu désolé de l'inactivité de ma chaîne depuis lundi Parce qu'en fait en ce moment je prépare le bac blanc donc j'ai des dossiers à préparer en économie et droit Enfin j'ai vraiment beaucoup de choses à préparer Donc ce qui fait que je rentre à 18h chez moi j'ai mes dossiers à m'avancer Donc voilà j'ai vraiment pas le temps de faire mes vidéos Donc c'est vrai que jusqu'aux vacances de février là il reste deux semaines Enfin dans le sud il reste deux semaines avant que ce soit les vacances Donc après pendant les vacances là ça sera pas pareil Mais bon voilà juste avant malheureusement je sortirai un petit peu moins de vidéos Parce que c'est vrai que là en ce moment j'ai vraiment mes dossiers à avancer Donc ce qui fait que voilà c'est pour ça que je ne peux pas sortir trop trop de vidéos Merci encore aux 13 000 abonnés ça me fait plaisir Bienvenue aux 3000 nouveaux abonnés ça avance très vite C'est vraiment juste énormément merci à vous de ceux qui m'accompagnent Qui me suivent depuis très longtemps ça me fait toujours plaisir Donc voilà donc j'avais envie de vous parler des nouveautés Des prochaines nouveautés de 2013 pour vous faire une petite actu info Une fois par mois voire plus toujours sur le site de Chambre42 Je mettrai toujours le lien de son site Fin de site sur la description de ma vidéo Donc durant cette année 2013 il va y avoir de gros changements Dofus enfin Ankama prépare de très grandes choses Bah déjà il y a une comment dire une info De Ankama qui est sorti je crois hier ou aujourd'hui Comme quoi il allait avoir une évolution au niveau des serveurs Donc c'est vrai qu'Ankama vous voyez que leur serveur ramait de plus en plus Enfin bref vous voyez qu'il y avait vraiment de plus en plus de problèmes Depuis là 2.0 puisqu'à chaque fois ils font des nouvelles mises à jour Et des contenus beaucoup plus lourds Donc ce qui fait que le jeu rambe beaucoup plus Et ce qui fait qu'on a vraiment une qualité pourrie quand on joue Ça lague énormément Donc je vous mettrai le lien du devblog. sur l'évolution des serveurs Donc bien sûr très bientôt D'ici mars normalement tous les serveurs devraient évoluer sur de nouveaux serveurs Avec plus de coeur et plus de mémoire Donc il y aurait de nouvelles ressources, processeurs et mémoires Alors attendez verra de nouvelles fonctionner Alors attendez je vais vous chercher J'avais justement mis un plan Donc en fait cette mise à jour Enfin ce nouveau dispositif va permettre de multiplier et étoffer le contenu existant Donc les succès, les zones de jeu De nous donner la possibilité d'envisager des fonctionnalités plus complexes et riches Requérant des ressources importantes côté serveur Donc voilà ils vont faire de nouveaux serveurs Enfin ils vont les mettre sur de nouveaux serveurs Chez eux en Kama Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises Ils ont des serveurs chez eux qui hébergent Et ils commencent à être pas de vieux Mais bon voilà ils n'arrivent plus à être aussi compétents qu'avant Donc voilà Ils vont les sortir Mais ça je vous le laisserai le lire par vous même Donc voilà Alors au niveau des nouveautés de 2013 La plus attendue je pense C'est FreeGhost 3 Alors normalement Il devrait sortir donc en 2013 Enfin la sortie prévue 2013 Il n'y a pas de problème Ankama avait dit qu'il ne sortirait pas en 2012 Mais là Silphane en a parlé dans une vidéo Et justement elle sortira en 2013 Alors Chambre 42 dit que ça sortira Normalement Fin de l'été Mais bon ça serait un petit peu dommage Qu'il sorte FreeGhost fin de l'été Plutôt que au niveau Je pense pour moi Qui sortirait vers le printemps Printemps début été Pour que les joueurs puissent en profiter Parce que ce sera un peu dommage De sortir fin été Et que les joueurs n'aient pas forcément eu le temps De profiter pleinement De cette extension Ce qui est tout à fait normal Ce serait une extension Donc avec 6 nouveaux donjons Des nouveaux objets De nouveaux monstres Elle sera destinée bien sûr Au niveau 190 et plus Donc pour avoir plus d'informations Sur FreeGhost 3 Vous pourrez cliquer sur le dossier complet Qui se situe ici Ensuite Il devrait y avoir le colisome interserver Donc ça Ça a été longtemps étudié Et demandé Parce que ça permettrait aux joueurs D'attendre beaucoup moins longtemps A chaque fois Quand on cherche un colisome Parce que c'est vrai que moi Des fois pour faire une vidéo J'ai dû attendre une heure Pour faire la vidéo Colisome On puisse attendre une heure Et tomber contre des niveaux Des fois 190-200 Alors qu'on est niveau 150 Donc là Ça commence vraiment à gonfler Donc le colisome interserver Ça serait possible Ça risque d'être un petit peu long Quand même Ça a été donc étude Enfin ça a été parlé Pendant la Japan Expo En 2012 Donc Ankama souhaite créer Un colisome interserver Ce système vous permettra D'affronter le joueur De votre serveur Et bien sûr De d'autres serveurs Mais bon Le problème C'est quoi ? Le colisome interserver Mérite un temps conséquent Pour être développé Ainsi que des ressources Matérielles supplémentaires Donc il ne devrait pas Arriver dès le début de l'année Donc il faudra attendre Peut-être au milieu De l'année Ou fin de l'année Enfin bref Vous inquiétez pas Ça arrivera Durant l'année 2013 Ensuite il devrait arriver En 2013 Le système de signalement Au modérateur C'est à dire que Souvent vous pouvez être Vous pouvez avoir des arnaques Même si quand vous avez Des arnaques Ben c'est votre faute Et oui Si vous par exemple Vous mettez votre objet en échange Par exemple Un gelano PAPM Et que vous lui dites Que c'est 4 millions de kamas Le gelano qui vous met 4 millions Qui vous donne Tiens je te donne un cadeau Et qu'il enlève un 0 Et qu'il vous le met A 400 000 kamas Et que vous acceptez Sans faire attention Ben c'est votre faute Voilà C'est le but C'est le jeu Pour Ankama C'est le jeu Vous n'avez qu'à faire attention Mais par contre Tout ce qui est en système Avec le hack Et bien sûr d'autres choses Qui sont par exemple De l'invitation D'aller sur des sites Des sites phishing De Dofus Par exemple Là vous pourrez signaler Le modérateur Enfin bref Des tas de choses Que vous pourrez signaler Le modérateur Donc ça se passe Donc comme le colisome interserver Ce système est annoncé Donc lors de la Japan Expo Il permettra aux joueurs D'envoyer des signalements A l'équipe de modération Le système sera basé Sur des points karma Donc ça veut dire Que les joueurs Qui auront signalé Les modérateurs Recevront des points karma Et plus ils en auront Plus les modérateurs Pourront en faire confiance Ça évitera que Certaines personnes N'abusent De ce système Enfin pour rien Et que voilà Au moins les modérateurs Sauront à qui se fier Donc ce système A été attendu Pour la 9.29 Mais il devrait finalement Le voir le jour Dans le courant de l'année Si tout va bien Ensuite Le nouveau système De mercenariat Donc il avait été enlevé Beaucoup de joueurs Avaient râlé Que ce système soit enlevé Mais le community Manager espagnol A dit qu'il avait été enlevé Mais qu'il sera rajouté Par quelque chose De beaucoup mieux Donc je pense Pour ceux qui avaient ce système Pardon Excusez moi Je suis un petit peu malade J'ai attrapé l'angine Donc ce système Que beaucoup de joueurs Voulaient avoir Enfin qui voulaient garder Justement que Ankama Avait enlevé Bah c'est pas grave Parce que de toute façon Ils vont le remettre Par quelque chose De beaucoup mieux Donc ceux qui faisaient Qui avaient ce système De mercenariat Il sera remis Par quelque chose De beaucoup mieux Donc ce sera bien Pour vous Et encore ce moto Comme d'habitude Ensuite Modification des corps à corps Donc comme vous le savez Comme vous le saviez Oui je pense Je sais pas moi Des fois j'ai des trous Comme ça je sais pas Lequel verbe utiliser En PVM On utilise souvent Le corps à corps Pourquoi ? Parce qu'il roxe Beaucoup plus Que les corps Les sorts PVM Par exemple Le marteau de la terps Pas le marteau de la terps Oui bah le marteau de la terps C'est un coup critique Pour le Zobal Par exemple On roxait beaucoup Le marteau reine Par exemple Le marteau racle Enfin bref C'est des sorts Qui tapent beaucoup plus fort Que les sorts PVM Et en fait Ankama voudrait Que les sorts PVM Soient beaucoup plus avantagés Par rapport aux sorts Au corps à corps Donc pourquoi ? En fait peut-être Qu'il voudrait Qu'en fait Le corps à corps T'a beaucoup moins Par rapport aux sorts PVM Qui taperaient même Beaucoup plus fort Donc on va voir Ce qui pourrait se passer Mais ce projet Littéralement Un énorme chantier Et bien qu'il soit En cours Depuis plusieurs années Il y a peu de chances Qu'il arrive prochainement On peut cependant Espérer un début De modification Dans le milieu Ou la fin de cette année 2013 Donc voilà Il risque d'y avoir Une très grosse modification Au niveau des corps à corps Ensuite il va y avoir Une profonde graphique Alors vous attendez pas A voir de nouveaux graphismes Dofus C'est juste que Ce sera à différents endroits De Dofus Donc il va y avoir Il y a eu une modification Au niveau du camp des Bork Qui a eu cette modification Maintenant il va y avoir Une modification Autour de l'île de Moon L'île Wabit Et ainsi qu'une partie De l'île d'Automai Qui va être entièrement refait Et qui n'a pas été modifiée Depuis fort longtemps L'1.29 Tout ça Enfin ça n'a pas changé Donc voilà Il va y avoir une refonte graphique Au niveau de ces différents endroits La refonte de cette dernière île Permettra aussi De l'île d'Automai Donc une modification De certaines quêtes Une introduction D'un nouveau montillier Le caméléon Le cram cram Qui est celui-ci Un montillier Je ne sais pas Si vous l'avez déjà vu Mais c'est celui-ci Donc vous pourrez le monter Donc c'est un montillier Un montillier Qui donnerait 10 points de vie Enfin bref Pour le moment Je pense qu'il ne donnerait pas ça Mais bon Je pense que ça pourrait être Une monture assez sympa Ensuite L'apparition bien sûr De nouveaux dofus Pourquoi ? Parce qu'en 2013 Il va y avoir Si quelqu'un a eu la foi De faire la quête du dolmanax Tous les jours Il va y avoir le prochain Donc le dolmanax Et il y aura bien sûr Le dofus des glaces Donc ce dofus des glaces On pourra l'avoir En faisant des quêtes De l'île gelée Donc je vais vous lire ça Donc ainsi l'année 2013 Pourra être l'année De l'implantation De voire de nouveaux dofus Le premier devait être En toute logique Le dofus des glaces Celui-ci devait être Implanté quelques mois Après Frigost 3 Soit pendant le dernier trimestre De l'année Si l'extension Sort ce printemps Le moyen d'obtention De celui-ci Et comme je vous l'ai dit Des quêtes de l'île gelée Donc voilà Donc c'est vrai que Ankama voudrait Que les dofus Maintenant ne soient pas En drop Mais plutôt en très longue quête Pour pouvoir les avoir Donc qu'est-ce que va donner Le dofus des glaces Ça je n'en sais rien Ainsi que le dolman axe Donc ça On verra pour la suite Et pour finir Il y aurait donc Une arrivée Donc des modules Donc qu'est-ce que Les modules Donc c'est une grande feature Qui va Oh vous avez vu un peu Mon accent anglais Feature Qui va Qui va pas se mentir Est assez oublié En ce moment Qui est déjà prévu Depuis un bon moment Le système des modules Devrait permettre A des développeurs De créer leurs propres modules Qui s'intégrerait ensuite Dans l'interface Du client d'office Ce nouveau système Pourrait donner accès A un très grand nombre D'améliorations Comme par exemple Un module d'assistance Pour la four-margerie Un centre de notification Un module de gestion Des montures Bref La possibilité Qu'offrent les modules Pour faciliter la vie Des dofusiens Sont énormes Donc voilà Il y aurait aussi L'arrivée de modules Pour les joueurs Donc bien sûr Ankama garde Beaucoup de choses Et de nombreuses surprises Nous attendent Cette année 2013 Donc j'ai vraiment hâte De voir ce que va Bien sûr Nous réserver Ankama Si bien sûr Les mises à jour Vont vraiment être bien Parce que c'est surtout ça Parce qu'il y a certaines mises à jour Que de personnes Les ont trouvé décevantes Pour moi Ça peut aller Donc voilà J'ai vraiment hâte De voir ces mises à jour Et encore de voir Que ces mises à jour Vont vraiment être superbes Mais de savoir Qu'il y en a d'autres Qui vont arriver Et dont on ne sait L'existence Donc voilà Ankama cache bien son jeu Et je sais que Il va y avoir encore des choses Comme par exemple Avant de finir cet article Je me permets de vous rappeler Que d'autres projets Sont en cours Notamment La refonte du PVP De la guerre des cités Qui est un travail très long Qui ne devrait donc pas arriver Cette année Mais plus tard Donc voilà Il risque d'y avoir encore Beaucoup de choses Qui vont arriver Donc voilà Il faut être patient Mais les choses vont arriver Et bien sûr Ce sera la mise à jour 2.10 Donc j'espère Que cette vidéo Annonce 2013 Vous aura plu Surtout n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Pour suivre mes prochaines vidéos A aimer Et à commenter La vidéo Je mettrai bien sûr Le site de Chambre42 Dans la description Si vous voulez voir Un petit peu Des annonces Sur FreeGhost 3 Pour ma part On se retrouve Sûrement pas demain Parce que demain Je fais une partie de Airsoft Avec des potes Mais par contre Dimanche je pense Pour en faire une vidéo Donc surtout Portez vous bien Check tout le monde Bye bye Ciao ciao Sous-titrage ST' 501